Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Salut les kiddies ! Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Vous avez été nombreux à aimer la trousse liquide et les stickers, du coup, on fait des stickers liquides ! Pour ce tuto, tu auras besoin de scotch large de préférence, de papier cuisson dont on se sert pour la cuisine, d'un crayon à papier et d'une gomme, de papier blanc pour dessiner et de feutre pour colorier. Si tu ne souhaites pas dessiner, tu peux aussi imprimer des dessins. Tu peux prendre des paillettes pour customiser tes stickers. Tu auras besoin d'une paire de ciseaux, d'une pince à épiler, de colle liquide, de colorant, c'est facultatif, d'eau, d'une pipette pour faciliter le remplissage de tes stickers, de film plastique pour recouvrir les livres, et d'un fer à repasser. Commence par prendre une feuille de papier et dessine les stickers de ton choix. Ici, je dessine une petite souris et un panda, mais tu peux aussi t'aider de modèles trouvés sur internet pour t'aider à dessiner. Prends bien ton temps pour dessiner pour obtenir de jolis stickers. Ensuite, tu peux les colorier avec tes feutres ou tes crayons de couleur. Encore une fois, prends bien ton temps pour obtenir de beaux stickers. Ensuite, applique du papier cuisson par-dessus tes dessins et retrace le contour de chacun à l'aide d'un crayon à papier. Ensuite, dessine un rebord sur chacun de tes stickers comme celui-ci de manière à pouvoir les remplir plus facilement. Ensuite, tu pourras le découper. Quand c'est fait, tu peux découper ton papier cuisson. Découpe soigneusement chacune de tes formes. Quand c'est prêt, tu peux découper tes dessins et tes dessins imprimés. Comme dans la vidéo des stickers normaux, j'aime bien laisser un petit bord blanc pour que ça fasse un petit effet gommette. Ensuite, tu peux réaliser la première étape de tes stickers. C'est exactement la même méthode que dans la vidéo des stickers normaux. Commence par découper des morceaux de scotch que tu appliques sur ton papier cuisson. Puis, prends tes dessins et dispose-les sur le scotch. Ensuite, prends un nouveau morceau de scotch et applique-le sur chacun de tes dessins. Fais bien attention de ne pas laisser deux bulles d'air et que ce soit bien lisse. Tu peux les lisser à l'aide d'une règle en chassant les bulles d'air. Maintenant, prends ton film plastique pour recouvrir les livres et applique tes petits morceaux de papier cuisson. Le film plastique ne doit pas être autocollant. Replie le plastique sur tes formes. Puis, par-dessus et par-en-dessous, place un morceau de papier cuisson pour venir appliquer ton fer dessus. Il ne faut absolument pas toucher le plastique avec le fer, sinon ça va fondre dessus. Prends bien ton temps pour souder le plastique, c'est très important pour l'étanchéité de tes stickers. Si tu veux obtenir une poche d'eau plus volumineuse, tu peux faire comme ici des petits carrés de papier cuisson que tu places au milieu de ta forme. Ensuite, tu passes le fer par-dessus et tu soudes le plastique. Si tu es trop petit, bien sûr, demande à un adulte de t'aider. Quand tes stickers sont soudés, tu peux les découper. Laisse un bord épais de plastique tout autour pour être sûr qu'ils resteront bien soudés. Tu peux même faire un bord encore plus épais que le mien pour être sûr que ça tienne bien. Découpe un bout de plastique sur le rebord que tu as laissé. Ensuite, à l'aide de ta pince à épiler, viens retirer le papier cuisson à l'intérieur. De cette manière, tu obtiens une petite poche que tu pourras remplir d'eau. Ensuite, tu pourras souder le contour de ton stickers avec le fer. Remplis-le d'eau à l'aide de ta pipette, puis ajoute toutes les paillettes que tu veux. J'ai aussi essayé de mettre des paillettes en poudre à l'intérieur, mais elles sont restées collées tout autour des parois et du coup, c'était vraiment pas très joli. Remplis tous tes stickers. Tu peux aussi utiliser du colorant si tu le souhaites. Pour le smiley, j'ai pris du colorant jaune. Et pour la fraise, j'ai utilisé du colorant rouge. Mélange bien à l'aide d'une baguette et applique le liquide avec ta pipette. Ensuite, dispose le stickers à l'intérieur du papier cuisson. Essaye de bien le pincer avec tes doigts avant de le mettre à plat et repasse-le avec ton fer. S'il y a un petit peu de liquide qui dépasse, ce n'est pas grave, c'est normal. Ensuite, quand c'est bien soudé, découpe les rebords qui dépassent. Laisse un bon bord de plastique soudé pour que ce soit bien étanche. Tu peux maintenant coller tes stickers aux petites poches d'eau à l'aide de colle liquide. Laisse-les sécher quelques minutes pour que ça tienne bien. Et voilà ce que ça donne, tes stickers sont prêts. Tu peux maintenant décorer tout ce que tu veux. Des carnets, par exemple, ton classeur, ton agenda. Bien sûr, fais très attention, ça reste des stickers faits maison et le plastique reste fragile. Donc évite de les coller sur des choses trop fragiles et ne fais pas des poches d'eau trop épaisse si tu ne veux pas que ce soit la cata. Normalement, si tu as pris ton temps pour les souder, ils seront bien résistants. Voilà, j'espère que l'idée t'a plu. J'avoue que j'aime beaucoup tous ces petits objets qui flottent à l'intérieur. Tu peux aussi essayer d'en faire des plus grands pour que les paillettes se déplacent encore plus. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et envoie-moi des photos de tes stickers sur Facebook ou Instagram. En attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada